Que tout le monde dise Je vous accueille ce soir au nom de Jésus Christ Je prie qu'il y ait l'impartition dans toute sa vie Et je ne serai plus le même Père, nous te remercions pour ton peuple Merci pour les dirigeants, tes serviteurs, les pâteurs et les dirigeants Nous te remercions pour ce que tu feras Nous prions que tu fasses de nous des dirigeants plus efficaces au nom de Jésus Christ Accorde-nous une compréhension appropriée Et que celles-là nous élèvent au nom de Jésus Christ Bénis ton peuple, fais de nous des canaux de bénédiction Au nom de Jésus, nous prions Ce soir, nous allons à Job chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Comme un tremplin pour ce que le Seigneur veut nous révéler Déjà, vous avez suivi la lecture dans le chapitre 1 Une partie du chapitre 3 Comme c'était fait lors du sondage Ce soir, comme nous sommes ici, c'est de considérer Joba Considérer la dispensation dans laquelle il a vécu Et voir les privilèges qu'ils avaient Ou les avantages qu'ils n'avaient pas Et considérer le croyant de ce jour Et les privilèges, les promesses que les croyants d'aujourd'hui ont Et nous allons faire un rapport tout comparé Pour voir s'il y a quelqu'un qui puisse être un autre Joba aujourd'hui Nous allons à Joba chapitre 1 verset 6 S'il vous plaît, il faut comprendre que c'était à l'époque là Maintenant, aujourd'hui, après la croix Après le calvaire Après la mort de Christ Après la résurrection de Christ Après qu'il a fait une exposition publique Des puissances, des autorités En l'être interrompant d'elle par la croix Après qu'il a dit Après que le Seigneur a dit que Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair Après qu'il a dit que Voici, je vous donne le pouvoir Sur Satan, sur tout ses pouvoirs Après l'Apocalypse 12 verset 9 Verset 11 Ils l'ont vaincu Par le sang de l'agneau Lisez encore ce verset Et est-ce que cela peut se passer aujourd'hui Que Les filles de Dieu Vèrent un jour se présenter devant l'Éternel Et Satan Et Satan Vint aussi Au milieu d'eux Ça nous sommes dans une nouvelle Dispensation Verset 11 Mais Et Verset 12 L'Éternel dit à Satan Voici Verset 11 Mais étant ta main Touche à Tout ce que Tout ce qu'il appartient Et je suis sûr Qui Te maudit en face L'Éternel dit à Satan D'où viens-tu Et C'est Demi promené Dès de parcourir La terre Et demi promené Verset 8 L'Éternel dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre C'est un homme intègre et doux Et droit craignant Dieu Et se détruire du mal 9 Et Satan répondit à l'Éternel Est-ce d'une manière désintéressée Que Job Créent Dieu 10 Ne l'as-tu pas protégé Lui sa maison Et tout ce qui lui est Tout ce qui est à lui Tu as béni l'oeuvre de ses mains Et ses troupeaux Couvrent Le pays Verset 11 Mais étends ta main Touche à tout ce qui lui appartient Je suis sûr Qui te maudit en face Laissons Job maintenant Et allons Prenons Pierre Prenons Jean Ou l'un des disciples Qui suivait Christ Après la croix Dieu Va-t-il dire Que vois-tu Mon serviteur Apôtre Paul Et Satan Et Satan Dira Et Pierre Te sert-il Pour rien Et t'entends Et touche tout ce qu'il a Ça ne peut pas arriver à Pierre Après la croix Je vous dis quelque chose Il y a des privilèges Pour chaque dispensation Il y a des opportunités Pour chaque alliance Au fait Job A vécu Avant L'instauration De la sienne alliance Il était un homme juste Dans sa génération Il était parfait Dans sa génération L'éternel Le Dieu du ciel L'a loué Néanmoins Sa connaissance De Dieu Était limitée Était moindre Par rapport A celle D'Abraham Lorsqu'il S'approchait De Dieu La connaissance De Job Est moindre Que celle De Moïse Lorsque Dieu A dit Laisse-moi J'exterminerai Toute la nation Si Si C'est Job Que le Seigneur A parlé Job dirait Qu'il est Dieu Il est le Tout-Puissant Il donne Et il ôte Il crée Et il donne la vie Et il tue Mais Moïse N'était pas De cette perspective Moïse connaissait Son droit Moïse connaissait L'opportunité Qu'il avait Même lorsque Dieu a dit Laisse-moi tout seul Il a pris Quelque chose de cela Que si je ne laisse Si je ne laisse pas Tout seul Si je ne laisse pas Il ne peut pas faire ceci Vas-tu faire ceci Rappelle-toi Ce que tu as promis Abraham Jacob Abraham Isaac Jacob Et finalement Moïse a épargné Le peuple Moïse Dieu a épargné Le peuple Et Moïse a vaincu Vous allez vaincre Allons à Allons à Proverbe 19 Proverbe Chapitre 19 Verset 2 Proverbe Chapitre 19 Verset 2 Le manque Le manque de science N'est bon pour personne Lorsque vous lisez le livre de Job On voit que le croyant Le juste homme Le juste Aujourd'hui Qui lit le livre de Job Et qui est Sans science Sans science Sans connaissance Cela n'est pas bon On va à Esaïe Chapitre 5 Verset Verset 13 C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif Sa noblesse mourra de faim Et sa mutilité sera desséchée par la soif Comme on vient à Job Son expérience ne peut pas être transférée ou imposée aux croyants vivant après la mort Vicariale de Christ Cela ne peut pas être imposé à la vie du croyant qui vivait après la résurrection de Christ On retourne à Job Et il faut souligner ces versets dans votre Bible Job Chapitre 3 Verset 25 Job Chapitre 3 Verset 25 Et Verset 26 Verset 25 Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Il a la justice Mais il craint Il a la perfection De caractère En suivant le Seigneur Mais il a la crainte La peur en lui Quand il voit ça Chaque fois il a peur Que peut-être un jour Une calamité frappera Et tout ses biens s'évaporera Peut-être un jour Mes enfants Je ne sais pas Qu'ils ont maudit Dieu Et à tout moment Job Faisait des sacrifices Cela vous fait dire Qu'il vivait Avant L'établissement Du sacerdoce en Israël Parce que Après L'établissement L'établissement Du sacerdoce C'est le prêtre Qui fait les sacrifices Et non le chef De la famille Il a vécu Au-delà De la révélation Et de la puissance Et des promesses De Dieu Il dit Que ce que je crains Regardez ce qui est arrivé Les enfants Sont morts C'est ce dont j'avais peur Je croyais Que cela Peut arriver Et Tous Mes bestiaux Tout était mort Je pensais à cela Que cela peut arriver Un jour Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je redoute C'est ce qui m'atteint Et pensez à cela Et verset 26 Je n'ai ni tranquillité Ni paix Ni repos Et le trouble Le Seigneur A fait une erreur Autour de lui Satan Savait cela Mais lui Ne savait pas cela Je n'ai ni tranquillité Ni paix Ni repos Et le trouble S'est emparé de moi Et que Je suis triste Je ne suis pas Je n'ai pas le repos En moi Je pensais Que ceci Pourrait arriver Ceci pourrait arriver Je n'ai pas de repos Et finalement Cela s'est passé Vous serez En paix Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai Du repos Alors Ne Ne prenez pas Deux soucis Pour ceux Ceux que vous mangerez Ceux que vous vêtirez Car le Père Céleste Passe à vous Il vous le donnera Deux Pastoreaux Ne vendons pas Deux pastoreaux Pour un sou Et nul d'entre eux Ne tombe Par terre Sans la connaissance De votre Père Céleste Vous avez plus de valeur Que les passerons Demandez Vous sera Donnez Cherchez Vous trouverez Frappé Et l'on vous ouvrira Après Après Que Christ Est arrivé Quiconque demande Reçoit Et Jésus Dis Que je vous donne Les clés Du royaume Ceux que vous liez Sur la terre Jume ne connaissait Pas cela Jume ne savait pas Qu'on a le pouvoir Pour lier Pour délier Tout ce qu'il savait Connaissait C'est que Tout ce qui arrive On prend cela On ne comprend pas Pourquoi Dieu a fait ceci Et pourquoi Ceci arrive Tous les enfants Sont morts Moi je ne veux pas Me prendre Dieu a donné Et puis Dieu a prié Que le nom De l'éternel Soit béni Nous connaissons Plus que cela Aujourd'hui Je vous donne Les clés Le Seigneur a dit Que tout ce que Vous liez Sur la terre Je regarde Quelqu'un Aujourd'hui Là-bas Tout ce qui est Négatif Dans votre vie Vous n'allez Ne pas arrêter Vous n'allez pas Demir là-bas Et commencer A dire des choses Vous allez vous lever Et lier la chose Là Et lorsque vous liez La chose Là sur la terre Je serai lié Au ciel Au nom De Jésus Christ Et puis Voyons ceci Que celui Qui croit En moi Les oeuvres Que je fais Il en fera Il fera De plus grandes Parce que Je vais Au père Job Ne connaissait Pas cela Il n'avait Pas cela Je vous donne Mon nom Tout ce que Vous demanderez Au père En mon nom Je le ferai Job Ne connaissait Pas cela Job Ne savait Pas que Voici Les miracles Qui accompagneront Ceux qui Auront Cré En mon nom Ils chasseront Les démons S'ils auront Bu quelque chose Un breuvage mortel Ils ne feront Pas du mal Ils imposeront Les mains Aux malades Et les malades Seront Guéris Alors vous allez Parler avec De nouvelles langues Une langue Différente De celle De Job Vous n'avez plus Que vainqueur Aujourd'hui Je vois des vainqueurs Aujourd'hui Vous n'avez plus Que vainqueur Au nom De Jésus Christ Je vois la parole De Dieu Avec vous Cette nuit Puis le sujet Le titre Qui est Comprendre L'expérience Non transférable De la moindre Dispensation Comprendre Les expériences Non transférable D'une moindre Génération D'une moindre Dispensation La dispensation Du passé Avant Abraham La dispensation Entre Abraham Et Moïse La dispensation Entre Moïse Et David La dispensation Entre David Et Élysée Élie plutôt La dispensation Entre Élie Et Jean-Baptiste Maintenant la dispensation De ce côté De la croix Alors toutes les expériences De ces années De ces dispensations Vous ne pouvez pas Les transférer A la dispensation Des gens Qui jouissent De la mort Et de la résurrection De Jésus Christ Vous serez Aux côtés De la résurrection Vous serez Aux côtés De la résurrection Comprendre Les expériences Non transférable De la moindre Dispensation Nous allons voir Trois points Numéro 1 L'adversité Et la perplexité Du juste Job L'adversité Et la perplexité Du juste Job Deuxième point L'autorité Et la puissance Du révélé Jésus Jésus Était révélé Jésus Est venu Au commencement De son ministère Cela a révélé Jésus Jésus a manifesté L'autorité Et a transféré L'autorité A ses disciples Il a manifesté Le pouvoir Et s'était Transféré A ses disciples Donc Maintenant Nous ne regardons Pas le juste Job Nous regardons Le révéler Jésus Nous voyons L'autorité Qu'il a Et nous voyons La puissance Qu'il a Et cette puissance Là ne fera Pas défaut Dans votre vie Troisième point L'action L'anxion Et la protection Du véritable Justifié Aujourd'hui Nous sommes justifiés Par la mort de Christ Et nous sommes Véritablement justifiés Par son sacrifice De substitution Fait pour nous Puisque nous savons Qu'il a déjà fait Pour rappeler Ce que Job A dit Il parlait De son Rédempteur Avenir Nous nous parlons De notre Rédempteur Déjà mort Qui a porté Notre chantiment Il a porté Notre opprobre Nous parlons Du Rédempteur Qui a porté Toute notre Angoisse Toute Nos malédictions Il a tout ôté Nous sommes A ce côté De la croix Il était A l'autre bord Très loin De la croix Donc On ne peut pas A joindre les deux bouts Job Et le juste Job Et Celui qui est justifié Ils sont très très loin L'un de l'autre Et le Seigneur Vous gardera Très loin Et Comme L'Orient Est loin De l'Occident Ainsi Et il a ôté Ce problème De nous Nous n'allons pas Nous plonger Dans la Nous n'allons plus Nous plonger Dans la confusion Au nom de Jésus Premier point L'adversité Et la perplexité Du juste Job Du juste Job Je veux que vous soulignez Ce mot là Juste Qu'est ce que vous comprenez De la justice La justice Au temps de Job La justice Maintenant Après le calvaire La justice A l'époque de Job Tout ce qu'il savait Tout commandement Qu'il savait Il y obéissait Et il était juste Et Dieu a dit Cette justice Personnelle de Job Que je la reconnais Il se discipline Tout va bien Il est juste Il est innocent Qu'est ce que vous comprenez De la justice D'aujourd'hui La justice Maintenant La justice du croyant Est différente C'est plus élevé Parce que maintenant Lui Christ Qui n'a Qui n'a point de péché S'est fait S'est offert Une offrande de péché Pour nous Afin que nous soyons La justice De Dieu En lui La justice De Dieu C'est la justice De notre substitution Notre substitut Jésus Christ Maintenant Il nous a Imputé Cette justice La justice De ce jour Par le véritable croyant Est plus grand Est plus grande Est plus élevé Que celle De Job Voyons ceci Numéro 1 L'adversité Et la perplexité Du juste Job Du juste Job L'adversité Qu'est-ce que Quelle était l'adversité Chapitre 1 Verset 11 Verset 12 L'éternel dit à Satan Voici tout ce qui lui appartient Je te le livre Seulement ne porte pas la main sur lui Et Satan très content Il cherchait cette occasion de plus fort longtemps Et Satan se retira de devant la face de l'éternel Un jour Que les fils Et les filles De Job Vous connaissez bien l'histoire Chapitre 2 Verset 6 L'éternel dit à Satan Voici Je te le livre Seulement Épargne Sa vie Voici je te le livre Seulement épargne Sa vie Et Satan Se retira de devant la face de l'éternel Puis il frappa Job De nulcère malin Depuis la plante du pied Jusqu'au sommet de la tête C'est ce qui était arrivé à Job Mais Job ne le savait pas Il ne connaissait pas Si vous vérifiez votre concordance Et vous cherchez le mot Satan Ou le mot diable En Job Chapitre 3 Jusqu'au chapitre 40 Vous n'allez pas voir Satan là-bas Job ne savait pas Ses amis ne savaient pas Que le problème Venait de Satan Ils n'ont pas mentionné Satan Tout ce qu'ils avaient mentionné C'était Dieu Dieu Job Dieu était son problème Ses amis ont dit Que non Dieu n'est pas ton problème Que tu es le problème à toi-même Et que c'est Dieu Qui a été accusé Mais Job Était ignorant De la foi d'Abraham Job Était ignorant De l'alliance De Gérison Que je ne vous frapperai pas D'aucune des maladies Des Égyptiens Dans sa perplexité Il accusait Dieu Pendant que ses amis L'accusaient Sa connaissance à l'endroit de Dieu Était limitée Moindre Plus loin Moindre que la connaissance d'Abraham Moindre que celle de Moïse Moindre que celle de David Moindre que celle d'Élie Moindre que celle D'Ésaï Moindre que celle de Daniel Moindre que celle de Sadrach Messach Et Abednego Depuis le temps de Job Nous avançons Nous avançons Et nous sommes maintenant À un niveau supérieur Les croyants d'aujourd'hui Avait Avont toute la Bible Est-ce que tu le Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a toute la Bible Qui a toute la Bible là-bas Toutes les promesses Seront à vous Au nom de Jésus-Christ Les croyants d'aujourd'hui Avont la nouvelle alliance La nouvelle alliance Par laquelle Dieu a dit que j'écris J'écris Mes promesses Mes prophéties Toutes dans ton cœur Le croyant aujourd'hui A le nom de Jésus Tout ce que vous demandez En ce nom là Il vous le donnera Les croyants d'aujourd'hui Ont le sang de Jésus-Christ Ils l'ont vaincu Par le sang de l'agneau Et par le témoignage De leur bouche Le croyant d'aujourd'hui A la parole de Jésus Le croyant d'aujourd'hui A le triomphe Du Christ crucifié Et ressuscité Le croyant d'aujourd'hui A la révélation De la défaite De Satan 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 est maintenant vaincu Il dit Satan est maintenant vaincu Et sa puissance N'est plus ce qu'il était Avant qu'il était vaincu Le croyant aujourd'hui A le pouvoir La puissance du Saint-Esprit Et nous avons Les dons de l'Esprit Et l'un des dons de l'Esprit C'est le discernement Le discernement Des esprits Le croyant peut prier aujourd'hui Et ça lui demande Où est-ce que cela vient Il peut discerner Mais Job n'avait pas De discernement Ses amis n'avaient pas De discernement Les croyants d'aujourd'hui Ont la possibilité De faire déplacer La montagne Si vous direz Quelqu'un là-bas Aujourd'hui Je dis Quelqu'un là Aujourd'hui Si vous direz A cette montagne Où toi d'ici Si vous direz A cette montagne Où toi d'ici Et jette-toi à la main Cela s'accomplira Et rien Ne vous sera impossible Faut pas aller Vous asseoir avec Job Faut pas aller Vous étendre par terre Avec Job Et commencer A faire des plaintes Comme lui Ses expériences Ne sont pas transférables Aux gens d'aujourd'hui Ses plaintes Ne sont pas transférables Sa perplexité Et n'est pas transférable La souffrance de Job N'est pas transférable Mais il y a la persécution Mais Job Ne souffrait pas La persécution D'un voisin Ou la persécution De la part D'un ami Ou la persécution D'une personne Religieuse Il souffrait Directement Entre les mains De Satan Cela ne vous arrivera pas Et on ne peut pas Transférer L'ignorance De Job Au sujet De Satan Aux croyants D'aujourd'hui Nous sommes Nous ne sommes pas Ignorants Des desseins De Satan Job En était Il était ignorant Vous ne serez pas Ignorants On ne peut pas Transférer Le conflit Intérieur De Job Aux gens D'aujourd'hui Ni Transférer L'argument De ses amis Cela n'est pas Transférable Nous connaissons Mieux Nous pouvons Prier Et faire La prière De la foi Je ne vous Entends pas Dire Amen Voyons Job Chapitre 6 Et voyons Ce qu'il a dit Ce n'est pas Transférable Vous ne pouvez pas Demander Vous ne pouvez pas Parler Vous ne pouvez pas Vous plaindre A l'exemple De Job Job 6 Verset 1 Job Prit La parole Et dit Voir le verset 4 Car les flèches Du tout puissant M'ont percé Job Ce ne sont pas Les flèches Du tout puissant Job Tu ne connais rien Et mon âme En suce Le vénin Les terreurs De Dieu Se rangent En bataille Contre moi Cela c'est faux Cela c'est faux Je ne peux pas Dire Que tout Ce que Job A dit Dans son ignorance Aujourd'hui Cela montre Que Job Avaient Un bon cœur Mais Il a Il a Il a une ignorance En lune Il ne comprenait pas Verset 8 Prisement Veux S'accomplir Et Dieu Veuille Réaliser Mon Espérance Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu cherches Qu'il plaise A Dieu De m'écraser Qu'il 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 Il a dit Il a dit Le verset 13 Dieu Ne retire Point sa colère Sous lui S'inclinent Les appuis De l'orgueil Qu'est-ce qu'il disait Dieu Est Irriter Job Tu n'as pas De discernement Je Dieu Ne s'irrite Pas Au fait Dieu Est fier De toi Il dit Qu'il n'y a Personne Comme toi Sur la face De la terre Il croit Que Dieu S'irrite 14 Et moi Comment lui Répondre Quelle parole Choisie Quand je serai juste Je ne répondrai pas Je ne puis qu'implorer Mon juge Je ne puis qu'implorer Mon juge Vous voyez Vous savez Que les croyants Du Nouveau Testament Font Le prière Non à une église Mais au Père Céleste Car le Père Céleste C'est que Vous en avez besoin Vous avez besoin De cette chose Et si le Père Si un fils Demande au Père Un poisson Le donnera-t-il Une pierre Si vous savez Donner de bonnes choses A vos enfants A combien plus forte raison Votre Père Céleste Vous donnera-t-il De bonnes choses Et à partir De cette nuit De bonnes choses Sont à vous Les choses Merveilleuses Sont à vous Et Chapitre 10 Voyons Verset 2 Job 10 Voyons ce qu'il Ce qu'il a dit Verset 2 Je dis Adieu Ne me condamne Pas Job Au fait Le Seigneur Ne te condamne pas Il te justifie Il a dit à Satan As-tu vu Mon serviteur Job Et Il a même dit Que Tu es La meilleure Personne Que Dieu Est sur terre Il ne t'a pas condamné Mais Job Il ne savait pas Je dis à Dieu Ne me condamne pas Fais-moi savoir Pourquoi Tu me prends À partir Te paraît-il bien De m'entraiter Et parler à Dieu De repousser L'ouvrage De tes mains Au fait Job Il ne te repousse Il ne te repousse pas Au fait Il dit au monde entier À tout le ciel Que Tu es Le meilleur Qu'il est sur la terre Et de faire briller Ta faveur Sur le conseil D'un méchant Job Dieu Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais briller Ta faveur Sur le conseil D'un méchant Job Ce n'est pas vrai Il ne faut pas accuser Notre Dieu Comme ça Voyons Job Verset 1 Job Prit la parole Et dit Qu'est-ce qu'il a dit Verset 6 Il dit J'ai dit ici Qu'au malheur Verset 6 Il y a Paix sous la tente Des pières Sécurité Pour ceux qui Offensent Dieu Pour quiconque Se fait un Dieu Et sa force Job Pourquoi tu dis Qu'on s'en Tu dis que Quand les voleurs Les pières Sortent Que c'est Dieu Qui les Prospère Que Dieu Le rende en abondance Et voici ce qui m'arrive ici Chapitre 13 Verset 15 Voici Il me tuera Faut pas dire Comme ça Job Au fait Dieu a dit A certains Que tu peux Prendre tout ce qui Lui appartient Mais ne touche pas Sa vie Alors J'ai toujours Et oui Destiné Pour lui J'ai quelque chose Que je ferai Qui surprendra Tout le monde Spirituel Et tout le genre Humain Maintenant Job Dis Que Voici Il me tuera Que Dieu Tue moi Dieu Ne te tuera pas Dieu n'a pas Aucune raison Pour te tuer Dieu aime Le juste Il aime La justice Il aime Ceux qui sont Sains Ceux qui sont Justes Mais Job Dis Voici Il me tuera Je n'ai rien A espérer Et il croit Qu'il avoir Froid Que cela N'agit pas Même Il ne me protège Pas Mais j'espérerai En lui Mais devant lui Je défendrai Ma conduite Cela même Peut servir A mon salut Car un impie N'ose Paraitre En sa présence Oui Tu as raison A dire cela Oui Que un impie Noura N'ose paraître En sa présence Et continue Je n'ai pas le temps Pour lire Toutes Les références Mais voyons Job 38 Job Chapitre 38 Et nous lisons Le verset 1 L'éternel Répondit Job 38 Verset 1 L'éternel Répondit Qui a Job Du milieu De la tempête Et dit Qui est celui-ci Qui est celui-ci Qui obscurcit Mes deux saints Job D'où viens-tu Qui est celui-ci Qui obscurcit Mes deux saints Par des discours Sans intelligence Tu es la justice Mais tu n'as pas la connaissance Tu es parfait De cœur Mais tu ne pèches pas De ta bouchée Mais tu n'as pas la connaissance L'intelligence S'interring Comme un vaillant homme Je t'interrogerai Et tu m'intruiras Chapitre 40 Chapitre 40 Verset 1 L'éternel Répondit A Job Du milieu De la tempête Et dit Je t'interrogerai Et tu m'intruiras Job De tout ce que tu dis Est-ce que tu essaies D'intruire Le Dieu tu puissant Celui qui est omnipotent Omniscient Celui qui connait Je t'interrogerai Et tu m'intruiras Et Job A répondu Au Seigneur Il dit que Je Suis Ville Que pourrais-tu répondre Je Mettrai Ma main A la bouche Une fois que Je parle Je Ne Répondrai plus Il dit 8 2 Trois fois Je Ne Continuerai Plus Job Répond Au Seigneur Ville Chapitre 40 Verset 1 Job Répondit A l'Eternel Et dit Je reconnais Que tu peux Tout Je t'aurais demandé Je sais que tu peux tout Je t'aurais Demandé De Dôter Toutes ces choses De moi Toutes ces choses Qui m'ont arrivé Et qui ne doivent pas arriver A un homme Juste Oui je sais que je reconnais que tu peux tout Et que rien ne s'oppose à tes pensées Quel est celui qui a la folie D'ostrucir mes deux seins Oui j'ai parlé sans les comprendre Et maintenant il a accepté Il a voué son ignorance Des merveilles De merveilles Qui me dépassent Et que je ne conçois pas Écoute moi Et je parlerai Je t'interrogerai Et tu m'instruiras Mon oreille avait entendu Parler de toi Mais maintenant Mon oeil T'a vu C'est pourquoi Je me condamne Et je me repends Sur la poussière Et sur la cendre Et l'éternel A guéri Job Tout problème Le Seigneur va l'enlever Allons au deuxième point maintenant L'autorité Et la puissance Du Christ Révélé Quelle est l'autorité du Christ Comme cela est révélé Genèse chapitre 3 15 Genèse 3 Verset 15 Je mettrai une émission Entre toi et la femme Entre ta postérité Et sa postérité Celle-ci t'écrasera la tête Celle le futur Et tu lui blesseras Le talon Cela N'était pas arrivé A l'époque De Job Que La postérité La postérité de la femme Christ Va finalement écraser La tête du diable Cela n'était pas encore arrivé C'est pourquoi Il avait l'occasion De faire tout cela A l'époque Mais maintenant Le calvaire A lieu Je dis Le calvaire Maintenant A lieu Et maintenant Comme sa tête A été écrasée Il ne peut plus faire n'importe quoi Avec le disciple de Christ Il n'osera pas toucher Votre vie Voyons 1er Jean Chapitre 3 Lorsqu'il est venu Finalement Lorsqu'il est venu Votre ce qu'il a fait Celui qui pêche Est du diable Quand le diable Pêche dans le commencement Votre ceci maintenant Le fils de Dieu Apparu Le fils de Dieu Apparu Apparu A la croix du calvaire Afin De détruire Les oeuvres Du diable Est-ce que vous dites Amen Après L'arrivée de Christ Les oeuvres Les oeuvres Du diable Mettant Frappant Job Donne ses malins Tuez ses enfants Tuez ses bêtes Les oeuvres De Satan Ne sont plus appréciées Ne sont plus exaltées Les oeuvres Du diable Ne sont pas là Quand Dieu Va le tuer Va le faire ceci Maintenant Christ Apparu Pour détruire Les oeuvres Du diable Regardez comment Il a fait Voyons Acte Chapitre 10 Après le calvaire Après Que Jésus A dit Que tout est Accompli Toute chose Maintenant A changer Acte Chapitre 10 Verset 38 Vous savez Comment Dieu a oin Du saint esprit Et de force Jésus de Nazareth Qui allait De lieu En lieu Faisant du bien Et quoi Guérissant Tous ceux Qui étaient Sous l'empire Du diable Car Dieu Était avec lui Est-ce que Vous avez remarqué Que lorsque Jésus Était sur terre Les oeuvres Les aveugles Les paralytiques Les boiteux Tout le monde Tous ceux Qui venaient A lui Il n'a pas dit Que toi Toi tu as Un autre job Je ne peux pas Te toucher Je ne peux Rien faire Pour toi Il y a un accord Avec Satan De te tourmenter Parce que A toi Parce que Ton cas Est un cas spécial Mets-toi de côté Et va regarder Sur le site Que toi Je peux te guérir Toi je peux Traiter ta maladie Te guérir Je peux guérir Ton infimité Et ta particularité Et parce que Toi Tu n'es pas job Il n'avait pas de job Au temps de Christ Tous ceux Qui viennent Tous ceux Qui venaient A lui Était guéri Il n'y a pas de job Dans l'auditoire Aujourd'hui Je dis Il n'y a pas de job Dans l'auditoire Aujourd'hui Alors Il allait de lui A lui Faisant du bien Et guérissant Et guérissant Et guérissant Tous ceux Qui étaient Sous l'empire Du diable Car Dieu Était Avec lui Je suis guéri Voyons Luc Chapitre 13 Verset 11 Luc 13 Verset 11 Voyons Ce que Jésus A dit Au sujet De cette Oeuvre Du diable Luc 13 Verset 11 Et voici Il y avait Là Une femme Possédée D'un esprit Qui la rendait Infime Depuis 18 ans Elle était Courbée Et ne pouvait Pas du tout Se redresser 18 ans Oui Parce que Durant ces 18 ans Elle n'avait Pas raconté Jésus Donc Elle Allait Avec Le fardeau Qu'elle avait Depuis Qu'elle n'avait Pas raconté Jésus Et lorsque Lorsqu'il L'a vu Lorsqu'il L'a vu Jésus Lui adressa La parole Elle lui dit Femme Tu es Délivrée De ton Infirmité Vous ne Dites pas Amen Et il Lui Imposa Les mains A l'instant Elle se Redressa Et glorifia Dieu Voir La conclusion Verset 16 Et cette Femme Qui est Une Fille D'Abraham Et que Satan Tenait Liée Depuis 18 ans Ne Fallait Il Pas La Délivrée De Cette Chaîne Le Jus Du Saba Le Jus Vous Rencontrerez Jésus Que ce soit Le Verset Verset 31 Jans 12 31 Jus Si N'était Pas Arrivé Au Temps De Job Jus Je Jean 12 30 Jésus dit Jean 12 31 Maintenant A lieu Le Jugement De Ce Monde Maintenant Le Prince De Ce Monde Sera Jeté Dehors C'est Le Temps De Christ Il A Mener La Victoire Et A Donner La Victoire Et A Manifest La Victoire Compré Ceci Comme Comme Le Prince De Ce Monde Satan Maintenant Est Jeté Dehors Vous Ne Pouvez Pas Aller Encore Et L'inviter A Votre Famille Vous Ne Pouvez Pas Encore Aller Et L'inviter A Votre Ville Personnelle Il Il Jean Chapitre 16 Verset 11 Le Jugement Parce Que Le Prince De Ce Monde Est Jugé Le Prince De Ce Monde Est Jugé Chapitre 19 30 Jean 19 30 Quand Jésus Eut Pris Le Vinaigre Et Dit Quelqu'un Dites Le Ma Haute Voix Tout Est Accompli Vous Vez Crier Plus Que Cela Tout Est Accompli Vous Vez Crier Plus Fort Tout Est Accompli Au temps De Job Cela Ne S'était Pas Accompli A Cause De Cela Satan A Eu L'avantage Que Si Tu Est Ta Mais Si Je Le Touche Il Va Te Renier Ce N'était Pas Accompli A L'époque Maintenant Tout Est Accompli Quelqu'un Là-bas Je Dis Maintenant Tout Est Accompli Voyons Colossiens Chapitre 2 Colossiens 2 Colossiens 2 Verset 15 Colossiens Chapitre 2 Nous Laisons Le Verset 15 Verset 15 Dis Colossiens 2 Verset 15 Il A Dépouiller Les Dominations Et Les Autorités Christ Maintenant A Dépouiller Les Autorités Les Dominations Et Les Autorités Et Les A Livré Publiquement En Spectacle En Triomphant D'Elle Par La Croix Comme Vous Voyez Ce Verset De Comprendre Que Dans Les Joutes D'autrefois Parmi Les Grecs Et Romains Lorsqu'une Armée Sort Avec Un Capitaine Et Que L'armée L'emporte Sur L'ennemi Alors Ces Ennemis Seront Liés Enchaînés Mis Dans Des Chars Ils Seront Amenés Et Ils Seront Traversés Ils Seront Amenés Dans Des Vaincues Alors C'est Révéler A Toute La Ville Et Alors Ils Vont Passer Par Le Centre De La Ville Et Expose Cela Que Voici Les Prisonniers De Guerre Ils Sont Vaincus Et Ces Prisonniers De Guerre N'ont Pas De Bouche Pour Par Aller Ils Ne Peu Pas Haute Les Chaînes Pour Tourmenter Quelqu'un C'est L'illustration Que L'apôtre Paul Par L'inspiration Nous Digne Que Jésus Christ A Dépouillé La Domination Et Les Autorités Il A Vaincu La Domination Et Les Autorités Et Les A Sous Chaînes Et Il Les Expose Publiquement Devant L'église Il Les A Livré Publiquement En Un Spectacle En Triomphant D' Elle Par La Croix Donc Satan Et Les Démons Alors Les Dominations Et Les Autorités Nous avons La Victoire Sur Chacun De Nous Les Vaincus Au Nom De Jésus Christ Hébreu Chapitre 2 Verset 14 Hébreu Chapitre 2 Verset 14 Hébreu 2 Verset 14 Qui dit Ainsi Donc Très Que Les Enfants Participent Au Sang Et A La Cher Il Y A Également Participé Lui Mème Afin Que Il A Pris Notre Cher Mais Sans Péché Il A Porté Notre Corps Sans Péché Il A Fait Parti Il Y A Également Participé Lui Mème Afin Que Par La Mort Il Anéanti Celui Qui A La Peu Sans De La Mort C'est A Dire Le Diable Et Qu'il Délivra Et Alors Il Parle Cela Parle De Toi Et De Moi Et Qu'il Délivra Tous Ceux Qui Par Cré De La Mort Et Toute Leur Vie Retenue Dans La Savitude Maintenant Je suis Délivré Gloire A Dieu Je suis Délivré Gloire A Dieu Le Jou Vous Est Délivré La Nuit Vous Est Délivré Satan Alors Faut Pas Dire Que Lors Que Lors Que Faut Pas Dire Que Lors Que Lors Que Tu Enseignes Tu Prêches Faut Pas Dire Que Satan Est Terrible Faut Plus Parler De Satan Faut Pas Dire Que Vous Savez Ce Que Satan Pe Faire Je suis Venu Sympathiser Avec Toi Je suis Venu Pour Empathiser Avec Toi Je Connais Satan Satan M'a Visité Auparavant Pourquoi Tu Ouvres La Porte Pour Qu'il Te Visite Il Ne Te Visiter Plus Regardez Ce Qu'il A Faut Me Dire Ce Que Christ A Fait Dis Moi Ce Que Notre Jésus Viteur A Fait Dis Moi Ce Que Jésus A Faut Pas Me Parler Du Pouvoir Antique De Satan Dis Moi De La Faiblesse De Ce Jus De Satan Satan Est Chassé Piétiné Au Nom De Jésus Christ Voyons Luc 11 Luc Chapitre 11 Verset 20 Luc 11 Verset 20 Luc 11 Verset 20 Mais Si C'est Pas Le Doit De Dieu Que Je Chasse Les Demons Le Royaume De Dieu Est Donc Venu Vers Vous Le Royaume De Dieu Sera Instauré Dans Votre Famine Instauré Dans Votre Ministère Le Royaume De Dieu La Volonté De Dieu C'est Que Ce Soif Que Ce Soif Fait Maintenant Sur La Terre Comme Au Ciel Pas Comme Au Tant De Job Ou Un Homme Un Homme Mais Lorsqu'un Homme Fort Et Bien Armé Garde sa maison Ce qu'il possède est en sûreté Mais si un plus fort que lui Christ L'homme fort Satan L'homme fort le diable Garde son palais Mais un plus fort que lui Se vient et Qu'est-ce qu'il va faire Et le donte Christ L'a vaincu Christ L'a donnté Notre Seigneur L'a donnté Il Lui enlève Toutes Les armes Christ Lui enlève En Vincant Le diable En Triomphant Du diable En L'emportant Sur le diable Et Lui enlève Toutes les armes Dans lesquelles Il se confiait Et il distribue Ses dépouilles Vous êtes délivrés Vous êtes Affranchis Voyons Jérémie Chapitre 31 Jérémie 31 Il faut Marquer Il faut Souligner cela Dans votre Bible Certains l'ont déjà Souligné Mais il faut souligner Cela dans votre Bible 31 Verset 11 Car l'éternel Rachète Jacob Il est le délit De la main D'un plus fort Que lui Et il a Délivré Il a rajouté Jacob Il le délivre De la main D'un plus fort Que lui Après Que Jésus Était mort À la croix Il a dit C'est accompli Il a vaincu Satan Il a écrasé La tête De Satan Il a Découillé Les autorités Et les dominations Il a vécu Satan Et lui a Enlevé Toutes ses Armes Par lesquelles Il se fait Et il faisait Le mal Il a rajouté Les cartifs De la main De De l'ennemi Et il a fait Et il a fait Une haie Imprenable Autour du vrai croyant Autour de moi Il y a une haie Imprenable Impénétrable Je peux parler de moi-même Je dois le prêcher Pour moi-même Il m'a entouré D'une haie Impénétrable Satan Ne va pas pénétrer Dans votre vie Il ne pénétrera pas Dans votre famille Zacharie Chapitre 2 Zacharie 2 5 Zacharie 2 5 Je serai Pour elle Dit l'éternel Une muraille De feu Tout autour Et je serai Sa gloire Au milieu D'elle Verset 8 Car ainsi Parle L'éternel Des armées Après cela Viendra La gloire Il m'a envoyé Vers les nations Qui vous ont Dépuis Car celui Qui vous touche Touche La prunelle De son oeil Car celui Qui vous touche Touche La prunelle De son oeil Les choses Sont différentes Maintenant Christ est mort A la croix C'est accompli Tout est accompli Maintenant Nous avons vaincu Voyons 1er Jean Chapitre 2 Verset 14 1er Jean 1er Jean Chapitre 2 Verset 14 1er Jean 2 14 Je vous ai écrit Parce que vous avez connu Celui qui est Dans le commencement Je vous ai écrit Jeune et jeune Pas parce que vous êtes Comme Job Aujourd'hui Parce que vous êtes Fort Et que la parole De Dieu Demeure en vous Et que vous avez Vaincu Le malin Y a-t-il Y a-t-il de vainqueurs Dans la maison Vous avez Vaincu Chapitre 4 Verset 4 1er Jean 4 4 Vous petits Enfants Vous êtes De Dieu Et vous Les avez Vaincu Parce que celui Qui est En vous Est plus grand Que celui Qui est Dans le monde Amen Chapitre 5 Chapitre 5 Verset 18 Nous savons Que quiconque Est né de Dieu Ne pêche point Mais celui Qui est né de Dieu Se garde Lui-même Et le malin Ne le touche pas Il faut le personnaliser Et le malin Ne me touche pas Il faut le dire encore Et le malin Ne me touche pas Jean 14 Verset 12 Jean 14 Verset 12 Les choses sont différentes Maintenant Depuis le temps De Job En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit En moi Fera aussi Les oeuvres Que je fais Et il En fera De plus grandes Parce que Je m'en vais Au père Il a fait Le sacrifice Il a achevé L'oeuvre Il est parti Au père Et il dit Que parce que Je suis allé Au père Maintenant Vous ne serez pas Comme Job Mais vous serez Comme Jésus Les oeuvres Que je fais Vous ferez Elle en fera De plus grandes Parce que Je m'en vais Au père La victoire Dans votre vie La domination Dans votre vie Alors Vous n'allez pas Vous étendre Par terre Et vous n'allez pas Gratter Votre tête Gratter Votre corps Avec quelque chose Vous n'allez pas Faire des plaintes Comme Job Vous allez vous lever Parce que Vous êtes un homme Justifié Une femme Justifiée Troisième point Maintenant L'onction Et la protection Du Du Justifié De la personne Véritablement Justifiée Parce que Nous sommes Justifiés Nous sommes Le juste Nous sommes Justes Devant Dieu Et Le juste Vivra Par la foi Le juste Ne vivra pas Par l'ignorance Le vie Le juste Ne vivra pas Sous La douleur Il ne vivra pas Sous L'attaque De l'ennemi Vous n'allez vivre Par la foi Et vous serez Victorieux Au nom De Jésus Christ Marc 16 Marc Chapitre 16 Verset 17 Voici Les miracles Qui accompagneront Ceux Qui auront Cru En mon Oeil Chasseront Les démons Et parleront De nouvelles Langues Et Ils saisiront Des serpents S'ils boivent Quelques Breuvages Mortels Il ne leur fera Point de mal Ils imposeront Les mains Aux malades Et les malades Seront guéris Regardez un peu S'ils boivent Ces amis De job N'avaient Pas Cette promesse De chasser Les démons Ils ne connaissaient Pas cela Ces amis De job Ne savaient Pas Qu'ils Pouvèrent Imposer La main Aux malades Et ces malades Seront Guéris Et La femme Ne savait pas Que Quand Deux Petits Deux Ou Trois S'accordent Pour Demander Quelque chose En mon nom Et Vous Serez Accordé Par Mon père Qui est Galess Alors Ces gens Ne savaient Pas Mais Moi Je Sais Moi Je Sais Pourquoi Vous Est Aller A L'école Primaire Vous Avez Fait Le Collège Vous Avez Fait L'université Et Vous Est Aller Plus Que L'université Et Maintenant Vous Opérez Avec La Connaissance De Celui Qui A L'école Primaire Vous Ne Pouvez Pas Faire Cela Le Temps Là Est Déjà Passé Et C'est C'est Un Temps Passé Nous Sommes Maintenant A Ce Côté De La Croix Vous Êtes Victorieux Au Nom De Jésus Christ Luc Chapitre 10 Verset 17 Luc 10 Verset 17 Les 70 Reviens Avec Joie Vous Allez Rentrer Chez Vous Avec Joie Vous Allez Évangéliser Avec Joie Vous Serez Vainqueur Vous Serez Réalisateur Vous Serez Implicateur Efficace Au nom De Jésus Christ Seigneur Disant Seigneur Les démons Même Nous Sons Sommés En Ton Nom Jésus Leur Dit Et Il Vous Dit Je Voyais Satan Tomber Du Ciel Comme Un Éclair Voici Je Vous Est Donné Le Pouvoir De Marcher Sur Les Serpents Et Les Scorpions Il Ne Doit Pas Marcher Sur Vous Il Ne Doit Pas Vous Pez Il Ne Doit Pas Circuler Dans Votre Coeur Mais Voici Je Vous Donné Le Pouvoir De Marcher Sur Les Serpents Et Les Scorpions Et Sur Sur Certaine Puissance De L'ennemi Non Sur Toute La Puissance De L'ennemi Et Rien Et Rien Et Rien Ne Pourra Vous Nuire Amen Faut Crier Amen Cependant Ne Vous Réussez Pas De Ceux Que Les Esprits Vous Sont Soumis Mais Réussez Vous De Ceux Que Vos Noms Sont Écrits Dans Les Cieux Attendez Un Peu Ceux C Sont Plus Grand Que Job Plus Que Cela Ces Jans Et Sont 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 Né De Nouveau Leur Noms Était Écrit Au Ciel Il N'était Pas Encore Sant Sont N'était Pas Baptisé Dans Le Sainte Esprit Et Le Jou De La Pentecôte N'est Pas Encore Arrivé Mais Jésus Leur A Dit Que Je Vous Donne Le Pouvoir De Marcher Sur Toute La Puissance De L'ennemi Et Toute Toute C'est Demons Vous Surt Assujettir A Combien Plus Forts Raison Si Vous Sainte Fier A Combien Plus Forts Raison Si Vous Traversez La La Pentecôte Et Que Vous A Remplis Du Saint Esprit Vous A Plus Que Vain Cœur Acte Chapitre 5 Nous Verset 14 Le Nombre De Ceux Qui Croyait Au Seigneur Hommes Et Femmes S'augmentaient De Plus En Plus En Sorte Qu'on Apportait Les Malades Dans Les Rues Et Qu'on Les Plaçait Sur Des Lits Et Des Couchettes Afin Que Lorsque Pierre Passerait Son Nombre Dites Le Moi Son Nombre Au Moins Couvrir Quelqu'un De Pierre N'apprécie Afin Que Pierre Passerait Son Nombre Au Moins Couvrir Quelqu'un De Pourrais Vous Rappeler Que Le Salut Que Vous Avez Est De La Même Qualité Que Le Salut Qu'avait Pierre La Sanctification Que Vous Avez De La Même Qualité Que Celle Que Pierre Avez Le Baptême Du Sainte Sainte Esprit Le Revêtement De L'Esprit De Dieu Que Vous Avez De La Même Qualité Que Celle Qu'avait Pierre L'intercession Que Christ Fait Au Ciel Présentement L'intercession Qu'il a Fait Pour Pierre Est Aussi Grande Et Forte Que Celle Qu'il Fait Pour Vous La Puissance Dans Le Nom De Jésus Qui Est Venu À Pierre La Même Puissance Est Aussi Forte Que Dans Votre Bouche Au Nom De Jésus Christ Mais Vous Voyez Le Problème C'est Que Vous Avez Une Bonne Machette Un Bon Couteau Un Bon Coucou Vous Ne Coupez Pas Les Herbes Et Une Personne Qui A Un Bon Coucou Mais Lui Coucou Les Herbes Vous Ne Pouvez Le Regardez Dire Que Son Coucou Pas Est Plus La Clé Est Donnée A Lui Il A La Clé Une Personne A Sa Voiture Il A La Clé Et La Clé Elle Lui A Donné L'autre Il Conduit Sa Voiture Il Va Partou Avec Sa Voiture Il Mets La Clé Dans Le Contact D'Ission Et Il S'en Va Toi Tu As Ta Clé Dans La Poche Tu N'es Jamais Venu Il Faut Ta Voiture Et Que Tu Vas Conduire Ta Voiture Pierre A Utiliser Ce Qu'il Avait Vous A Utiliser Ce Que Vous A Même Sartre Nombre Au Moins Couvre Car Conduit 16 La Multitude Accourait Aussi Des Ville Voisine A Jérusalem Amenant Des Malades Et Des gens Tourmentés Par Des Esprits Impus Et Tous Étaient Guéris Et Tous Étaient Dites Le Moi Guéris Éphésiens Chapitre 6 Éphésiens Chapitre 6 Verset 11 Revêtez Vous De Toutes Les Armes De Dieu C'est Maintenant Disponible Afin De Pouvoir Tenir Ferme Contre Les Ruses Du Diable Et Puis C'est Dit Car Nous N'avons Pas A Lutter Contre La chair Et Le Sang Mais Contre Les Dominations Contre Les Autorités Contre Les Princes De Ce Monde De Ténèbres Même Même Si Ils Ils Ont Des Degrés Et Des Titres Dans Le Monde Spirituel Nous Lutons Contre Les Esprits Méchants Dans Les Lieux Célestes C'est Pourquoi Prenez Toutes Les Armes De Dieu Afin De Pouvoir Résister Dans Le Mauvais Jour Vous Allez Résister Et Tenez Ferme Après Avoir Tout Surmonté Tenez Donc Ferme Ayez Avoir La Vérité Pour Ce Tue Revêtez La Curace De La Justice Mettez Pour Chaussures A Vos Pieds Les Ailes Que Donne L'évangile De Père Prenez Pas Dessut Cela Que Quelqu'un Crie Prenez Pas Dessut Cela Le Bouclet De La Foi Avec Lequel Vous Pourrez Faire Quoi Éteindre Combien Combien Tout Combien Je Vous Serez En Mise De Faire Vous Pourez Éteindre Tous Les Très Enflammés Du Malin Prenez Aussi Le Casque Du Salut Et L'épée De L'esprit Qui La Parole De Dieu Vous Êtes Victorieux Colossiens Chapitre 1 Colossiens 1 Colossiens 1 Verset 13 Qui Nous A Délivré De La Puissance Des Ténèbres Cela Ne Peu Pas Se Passer Au Temps De Job C'est Pourquoi Job A Connu Tout Cela Traversé Tout Cela Maintenant Et Nous A Délivré De La Puissance Des Ténèbres Et Nous A Transporté Il Faut Soudligner Le Moulin Transporté Nous A Pris Hors De Ce Domaine Là Là Où Satan Peu Tout Maté Alors Il Nous A Transporté Dans Le Royaume Du Fils De Son Amour Cela Part Il De Vous Colossiens 3 Verset 1 C'est Donc Vous Êtes Ressuscité Avec Christ Cherchez Les Chaux D'en Haut Au Christ Est Assis A La Droite De Dieu Affectionnez Vous Au Chaux D'en Haut Et Non A Celles Qui Sont Sur La Terre Car Vous Êtes Morts La Partie Que Satan Peut Maté Est Morte Ce Qui Peut Être Sous Autorité Du Malin Cela Est Mort Quand Vous Êtes Mort Et Votre Vie Caché Avec Christ En Dieu Votre Vie Est Caché Avec Christ En Dieu Votre Vie Est Caché Avec Christ En Dieu Comme Le Seigneur Vous Regarde Et Me Regarde Spirituellement Maintenant Qu'est Ce Qu'il voit Qui Voit Il Et Où Est Ce Qu'il Nous Voit Éphésiens Chapitre 2 Verset 6 Éphésiens 2 Verset 6 Il Nous A Ressuscité Ensemble Il Nous A Ressuscité Ensemble Et Nous A Fait Asseoir Ensemble Dans Les Lieux Célestes En Jésus Christ Nous Sommes Justifiés Nous Sommes Les Justes Et Les Justes Ne Sont Pas Comme Job Dans La Présente Dispensation Nous avons L'onction 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 Brise Le Jus Vous Avez L'onction Vous Avez Le Bouclet De La Foi Par Lequel Vous Pourrez Éteindre Tous Les Très Enflammés Du Malin Jus Avez Le Pouvoir Pour Déplacer Les Montagnes Si Vous Direz A cette Montagne Au Trois De Là Et J'ai Trois Dans La Mer Sans Jouter Cela S'accomplira Alors Vous Avez Les Armes Spirituelles Pour Renverser Les Fautresses Le Mandat Pour Remplacer Représenter Pleinement Christ Vous Avez L'autorité Tout Ce Que Vous Demandez Au Nom De Jésus Ce Sera Fait Maintenant Et Nous Vivons Sous Une Meilleure Alliance Et Nous avons La Nouvelle Alliance Avec Ses Promesses Et Ses Avantages Nous Sommes Justifiés Nous Sommes Les Justes Non Pas Comme Job Mais Justes Comme Jésus Nous Sommes Justes La Justice De Christ Est Sur Nous Maintenant Nous Sommes Ressuscités Avec Christ Et Nous Régnons Et Nous Allons Régner Dans La Vie Et S'il Y a Quelque Chose A Travers L' Ignorance Et Le Diable Nous Nous A Traité Comme Job Alors Cette Nous Allons Nous En Débarrasser En Tant Que Un Soldat Ou Un Policier Vous Avez Votre Uniforme Si Dès Que Vous Portez Votre Uniforme Vous Marcher Tout Simplement Quand C'est Bandit C'est Voyou Vous Voir Comme Ca Quand Tu Vois Que Tu Vien Déjà Dans Ton Uniforme Il Fuit Mais Ce Soir Alors Vous Décidez De Mettre De Côté Votre Uniforme Alors Vous Vous Habillez En Abit Bigaré Et Vous Marchez Simplement Vous Allez Quelque Pas Quand Les Bandits Là Te Voient Je Votre Tout Manter Quelqu'un Ils Vont Venir A Vous Mais Même Dans Vos Habits Dans En Civil Lorsque Vous Vous Présentez Comme Un Soldat Et Vous Utilisez La Voix Du Soldat Désolé Ce N'est Pas La Personne Qu'on Cherche Et Ces Demons Vont Te Désolé Ils Vont Vous Désolé Alors Vous Portez Le Vêtement De La Justice Venant De Créter Et Portez Le Sang De Jésus Sur Vous Vous Pouvez Aller Partour Vous Êtes Affranchis Mon Frère Je Dis Que Tu Es Affranchis Ma Soeur Tu Es Affranchis Maintenant Levez Vous Et Exercez Votre Autorité En Christ Vous N'êtes Plus Comme Eux Dans Les Jours Passés Vous N'êtes Plus Comme Eux Dans Les Décennies Les Cécles Passés Vous N'êtes Pas Comme Dans La Dispassation Passée Les choses sont Différentes Maintenant Ouvrez La Bouche Et Remerciez Le Seigneur Pour L'autorité Que Vous A Donnée Pour Le Vêtement La Robe De La Justice Que Vous A Donnée Et L'autorité Dans Le Nom de Jésus Qui Vous A Donnée Et Pour La Puissance Du Saint Esprit Que Vous A Donnée Et Pour Cette Ré Impénétrable Je Ne Sais Pas Comme Job Je Sais Différent Je Sais Différent Priez Le Seigneur Et Parlez Avec Autorité L'autorité Que Vous Avez Parlez Avec L'onction Que Vous Avez Et Parlez Avec L'assurance De La Foi Que Vous Avez Cette Foi Peut Éteindre Tous Les Très Enflammés Du Malin Cette Foi Ne Fera Pas De Vous Un Invalide Soit Ne Mais L'onction Va Briser Toujours Dans Votre Famille Briser Toujours Partout Il Ne 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 Chassez Cela Que Cela Quitte Votre Vie Et Parlez Avec Autorité Et Parlez Avec Onction Et Parlez Avec Assurance De La Personne Que Vous Avez En Christ Ce Que Vous Avez En Christ Là Où Vous Vivez Avec Christ La Puissance L'autorité Que Vous Avez En Christ Priez Le Seigneur Parlez Au Seigneur Parlez Au Seigneur Faut Pas Retourner A L'ancienne Dépendation Faut Pas Retourner A L'ancienne Alliance Faut Pas Retourner A L'ancien Échec Et Vous Êtes Just 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 Le Just Vivra Par La Faure Le Just Vivra Par La Faure Just 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 Dieu Vous Regarde Comme Si Vous N'avez Jamais Pêché Alors Il Vous A Imputé La Justice De Christ Alors Il Vous A Communiqué La Justice De Christ Alors Prenez Cela Croyez Cela Acceptez Cela Et Vivez Avec Cela Et Dites Je Sais Oui Je Comprends J'ai La Justice De Christ Cela M'a Été Donné Cela M'est Imputé Et Parlez Dans Cette Justice Sans Infériorité Sans Incrédulité Sans Pleurer Sans Te Pleindre Sans Regretter Sans Argument Il T'a Donné La Clé Tout Ce Que Vous Liez Sur La Terre Est Lié Dans Les Cieux Vous A Donné Le Pouvoir La Puissance Qu A Puissance Qu'aucun De Pouvoir Ne Pe Vous Assujettir Le Pouvoir Sur Les Serpents Et Sur Les Scorpions La Puissance Sur Toute La Puissance De L'ennemi Et Rien Ne Pourra Vous Nuire Vous N'êtes Plus Un Faiblard Quoi Parce Que Devant Satan Vous N'êtes Pas Un Faiblard Devant Satan Et Vous N'allez Pas La Tête Baissée Et Avec Le Cœur Faible Votre Esprit Est Tremblant Ayant Peur Des Démons Et Des Esprits Même Satan Le Maître Vous Est Maintenant Vous Est Maintenant En Roulard Vous Allez Avec Confiance Vous Allez Avec Pouvoir Vous Allez Avec Autorité Alors Remet En Vous En Vous Remettant De Ce Vêtement De Justice Soyez Lavé Soyez Purifié Et Soyez Couvert Du Sang De Jésus Que La Parole De Puissance Soit Décrété Par Votre Bouche Et Que La Parole D' Autorité Sorte De Votre Bouche Faut Pas Dis Je Ne Peux Pas Vous Le Prouvez Tu Le Peux Il T'A Donner Le Pouvoir De Vaincre Ce Pouvoir Pour Vaincre Celui Qui Est En Vous Est Plus Grand Que Celui Qui Est Dans Le Monde Le Plus Grand Vit Au Dédans De Toi Plus Grand Que Satan Plus Grand Que Le Diable Plus Grand Que Le Magie Plus Grand Que Le Occultisme Le Plus Grand Vie Au Dedans De Toi Faut Pas Treble Faut Pas Craindre Il Faut Tenir Tout Il Faut Tenir Tous Dois Et Tiens Ferme Car Le Seigneur Éclagera Satan Bientôt Sous Tepis Il Faut Faire Que Tu Demeures Enfant Enfant De Dieu Les Pêchés Pardonnés Que Vos Pêchés Sois Purifiés Et Que La Justice De Christ Vous Soit Communiqué Transféré Imputé Et Que Cela Soit Activement Functionnel La Justice Pratique En Vous La Justice Positive Et La Justice Peu Dominante La Justice Victorieuse Et Puis Avec Le Nom De Jésus Dans Votre Bouche Avec L'épée De L'Esprit Venant De Votre Bouche Vous Allez Éteindre Vous Allez Vaincre Vous Allez Détruire Toutes Ces Oeuvres Du Diable Satan Ne Fera Pas De Votre Corps Son Atelier Pratique Ces Choses Mouvaises D'Oppression D'attaque Et Votre Corps Ne Sera Pas Pour Lui Votre Corps Sera Le Temple De Dieu Rejetez Tout Ce Qui Est De Satan Rejetez Les Flèches De Satan Rejetez Les Afflictions De Satan Tout Ce Qui Provient Du Diable Rejetez Le Et Tenez Ferme Dans L'autorité Dans La Puissance Du Nom De Jésus Racheux Jésus Qui nous a révélé Jésus Qui règne Qui règne Dans Votre Cœur Qui règne Dans Votre Famille Qui règne Dans Votre Maison Tenez Vous Sur Les Promesses De Dieu Qui Ne Peu Jamais Échouer Que Le Nom De Jésus Soit Puissant Dans Votre Bouche Ce Nom Là N'échoue Jamais Tenez Vous Sur Ces Promesses Ces Promesses Sont Plus Grandes Ces Promesses Sont Plus Fortes Ces Promesses Sont Plus Élevées Plus Que Toutes Les Menaces De L'ennemi Soyez Courageux Soyez Audacieux Sachez Ce Que Vous Avez Il Faut Faire Usage De Ce Que Vous Avez Il Faut Toujours Prier Et Ne Passe Se Relâcher Il Faut Toujours Prier Et Ne Passe Se Relâcher L' L' Opportunité Dans La Prière Sura Récompensée Rejetez Tout Ce Que Satan Fait Et Acentez Tout Ce Que Christ A Fait Sura Récompensée Faut pas mettre votre coup Sur un autre jour Le jour est brisé Faut pas mettre votre jour Sur le jour de Job La souffrance de Job L'attaque de Job Faut pas mettre votre coup Sur les plaintes de Job Sous le manque De compréhension de Job Et accuser Dieu En faussement Disant que Dieu me punit Dieu me tourmente Pas du tout Dans la nouvelle alliance maintenant Tout ce que l'on Sème C'est ce que l'on moissonnera Si vous semez Pour le vent Vous allez voir sonner la tempête Faut pas accuser Dieu Allez vers Dieu Et repentez-vous De toutes mauvaises choses Et ces afflictions Seront ôtées de votre vie Vous devez Vous repentir Et cette Affliction Et l'oppression Tout cela va cesser Et la mort Prématurée Dans la famille Va cesser Il y a l'oppression Il y a l'oppression Que les brisent le jour Que tous les jours Sois brisés Faut pas accueillir Satan Faut pas accueillir Satan Faut pas exalter Satan Faut pas honorer Satan Faut pas flatter Satan Faut pas flatter Satan Il est grand Il est puissant Satan est terrible Satan est très méchant Il peut faire Il peut faire ceci Il peut faire cela Une autre personne Mais pourquoi vous louez Satan Il faut dire Qui vous êtes en Christ Il faut dire Ce que Christ a fait Quand il a dit Tout est accompli Faut pas Faut pas louer Satan Faut pas Faut pas louer le cultisme Faut pas louer Les puissances maléfiques Faut penser A votre Christ Faut penser Au plus grand Qui vit Au dedans De vous Alors vous les louez Vous les craignez Et vous louez Satan Et bébé Vous vous soumettez à lui Cela ne doit pas vous arriver Vous êtes le temple de Dieu Vous êtes maintenant Cher de sa chair Vous êtes os De son os Ou de sa os Vous êtes maintenant Une nouvelle créature En Christ Il est mort Pour faire de vous Une personne victorieuse Et tronfante Christ est mort Et il est ressuscité Pour vous affranchir Et pour vous garder Affranchir Tenez ferme Prenez votre position ferme Tenez Votre position ferme Tenez votre position ferme Il n'est pas aussi puissant L'ennemi Il n'est pas aussi puissant Pour vous turmenter Jamais du tout Jamais Jamais du tout Le calvaire A écrasé A écrasé A écrasé La puissance De Satan Christ a vaincu Pour vous Pas pour lui même Pas pour lui même Faut plus pleurer Pour le diable Faut pas te lamenter Pour le diable Faut pas te soumettre Au diable Faut pas lui permettre De te battre Il n'a plus ce droit là Faut pas dire non Que Quoi qu'il me frappe Ça ce n'est pas Le langage De la nouvelle alliance Sois courageux Sois audacieux Et tiens-toi ferme Tiens ferme Et sois affranchi Dans la liberté Au Christ Est affranchi Au nom de Jésus Nous prions Et que les serviteurs Victorieux De Dieu Disent Amen Celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Toute montagne Contre laquelle Vous parlez Doit se déplacer Tout ce que vous vouliez Doit être lié Toute affliction Toute attaque Toute attaque Que vous rejetez Doit fuir Votre vie au nom De Jésus Christ Résiter Résiter au diable Qu'est-ce qu'il fera Vous connaissez le verset là non Il ne faut rien dire Laisse-moi parler Résiter au diable Et il va Vous quitter Non 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 Résiter au diable Et il va Se traîner De vous Non c'est trop C'est lent Maintenant Nous allons Le faire dérouter Il va fuir Résiter au diable Qu'est-ce qu'il fera ? Il fuira Il fuira le de vous Et vous êtes en frangis Au nom de Jésus Christ Levez ses mains victorieuses Et vous ne doutez plus Vous n'êtes plus un autre Job Si quelqu'un vous donne le nom de Job Il faut le changer cette nuit Littéralement Changer le nom là cette nuit Je ne suis pas Job Je suis William Moi je suis Daniel Moi je suis Daniel Votre nom Je suis défenseur Plutôt de la foi Je ne fléchis point devant l'ennemi Je ne vais pas trembler devant l'ennemi Moi j'ai vaincu Moi j'ai vaincu Vous avez vaincu au nom de Jésus Christ Au fait Tous les enfants que Satan a touché A tué A la fin de toutes choses Dieu a redonné ses enfants à Job Toutes les bêtes que Job avait perdues Tout lui a été donné Tout ce que vous avez perdu Vous sera rétoré Ce jour Retenez Recevez ce que vous avez perdu Par l'absence de l'esprit Reprenez ce que vous avez perdu Par la compréhension Comme aujourd'hui Reprenez ce que vous avez perdu Moi je le reprends Je le reprends Je le reprends Père Au nom de Jésus Christ Je prie pour chaque frère Pour chaque soeur Pour chaque ministre Seigneur je prie Que tout ce qu'ils ont perdu Que cela leur soit rétoré Au nom de Jésus Christ L'intrépidité qu'ils ont perdu L'autorité qu'ils ont perdu Le boulot qu'ils ont perdu Les expériences qu'ils ont perdu Je prie que tu leur retournes Tout cela au nom de Jésus Christ A partir de ce moment Celui qui est En chacun de nous Est plus grand que celui Qui est dans le monde Vous Vous allez sortir Et vous allez marcher Sur la tête de vos ennemis Et tout ce que vous touchez Vous accorderont le succès Vous serez plus que vainqueur Vous êtes déjà victorieux Vous êtes déjà triomphant Au nom de Jésus Christ Toute maladie Venant de toute direction Je prie Seigneur Que tu l'enlèves De ton peuple Au nom de Jésus Christ Nous nous rappelons Que S'il y a un Quelqu'un Parmi nos dirigeants Nos pasteurs Nos anciens Dans la foi Qui Traversent des moments difficiles Je prie Seigneur Nous parlons A leur vie Qu'il y ait Nous parlons A la paix A leur corps A la guérison A leur corps Au miracle A leur corps Je prie Que tu touches Nos dirigeants Que tu touches Nos pasteurs Et transformes Tout ce qui est mauvais Dans leur vie Au nom de Jésus Christ Touche tous nos enfants C'est quoi que ce soit Ce que les diagraphes Les démons Fait Et nous Nous avons Accepté tout Par ignorance Nous Nous supprimons Ces choses De nos enfants Au nom de Jésus Je prie Seigneur Aujourd'hui Comme nous avons Cette connaissance Nous allons marcher Avec cette connaissance Nous allons opérer Avec cette connaissance Nous allons fonctionner Avec cette connaissance Et vous irez de victoire En victoire Vous irez de conquête En conquête Vous serez bien portant Vous serez saint Toute faiblesse Dans votre vie Est ôtée Au nom de Jésus Christ Et partout Et à tout coin A toute croisée Du chemin Et que vous rencontrez Ce vieux ennemi Vous allez le vaincre Seigneur Avec la puissance Dans tout coeur La puissance Dans toute âme L'assurance De la foi Dans chaque coeur Seigneur Qu'il aille Et fasse Des espoirs Au nom du Seigneur Ce que Jésus A fait Vous allez le faire Plus que ce que Christ a fait Vous le ferez Et le Seigneur Accomplira Cette promesse Dans votre vie Au nom De Jésus Christ Nous te remercions Seigneur Parce que nous savons Que c'est fait Au nom De Jésus Nous prions Sous-titres par Juanfrance